oui bonjour mon nom est Mike Romero on est là pour un autre unboxing vous l'aurez deviné la super geek box shout out à boutique quebec mon pote dark d oui on est là pour un autre unboxing de la super geek box le mois de septembre je me rapproche de mon retard je suis avec de l'achever j'ai pas d'autre boîte que j'ai reçu après celle ci donc une fois que celle ci serait en ligne techniquement je serai à jour donc par contre octobre les mois d'octobre on se fait une thématique halloween horreur un peu donc stay tuned on va faire une petite ambiance et tout je sais que sur la communauté francophone des unboxers on nous avait demandé de faire des unboxings déguisés pourquoi pas donc voilà mais bon celui ci clôture en fait mes unboxings de septembre et tous mes retards donc super geek box septembre le thème était rumble si je me souviens bien des licences on avait pu voir nintendo et je me souviens pas des autres donc oui j'avais très hâte de la recevoir quand même c'est une boîte comme je dis qui qui rivalise peut-être pas avec celle des funko comme les marvel collectors group dc legend of collectors star wars smugglers bounty ou peut-être même pas avec l'autre créé des nerfs blocs même si leur bloc un peu en voyant des unboxings sur la communauté francophone des unboxers a baissé le niveau un petit peu par contre celle ci se distingue par ses trois sauveurs unique vraiment puis à son prix elle compte amplement bien sûr nous autres à l'étranger ça revient un peu plus cher à cause de shipping et je sais qu'en europe ça leur coûte encore plus cher mais techniquement on devrait avoir un peu plus que ce qu'on paye donc voilà les boîtes sont quand même assez petites je me souviens quand on était abonné l'année passée je recevais des boîtes un peu plus grosses des fois un peu plus mince aussi mais là ça fait deux mois de suite que ça ressemble pas mal par contre celle ci il ya un petit lousse dedans contrairement à celle du mois passé que je vous invite à aller voir donc ne tardons plus super geek box le thème rumble voilà je vous montre ce qu'il ya à l'intérieur pour voir le t-shirt une petite peluche d'accord on va commencer avec la peluche de luigi une autre peluche officielle de nintendo donc la dernière boîte on avait eu un donkey kong et là maintenant on a luigi très très bien je me demande si il y avait une variante certains ont reçu mario d'autres luigi moi je suis très très content d'avoir reçu luigi voilà très très bien très content roi et nat voilà il va s'asseoir il tient pas debout non plus pas grave je suis content déjà c'est en partant ensuite on va voir le t-shirt et guilden et ça dit rest in peace pikapi oh très très bien un petit design pokémon on peut voir jigglypuff qui dort par contre pikachu a mangé sacré raclé donc rest in peace repose en paix très bien très très bien je le répète encore j'ai pas assez de t-shirts pokémon alors que je suis quand même un grand fan pokémon donc un petit t-shirt comme ça c'est il bienvenu donc on continue il reste plus grand chose un bracelet exclusif à super geekbox combo breaker bracelet oh oui il ya la combinaison du combo breaker en avant en bas pencher vers l'avant vers le bas punch ouais bon c'est pas wow déjà mais c'est très intéressant pourquoi pas voilà c'est un petit tissu de très bonne qualité où est ce qu'on peut voir une étoile avec kurbi donc très très bien j'aime j'aime ça en fait c'est très très bien ça peut-être un peu moins on en a tellement mais bon c'est j'aime ça exclusif aussi à la super geek box donc jusqu'ici deux exclusivités très bien voilà on peut voir le son nom m'échappe avec une panne à feu les images donc oui on voit en arrière on peut dire on peut reconnaître le 4 de super smash je pense que c'était exclusivement nintendo en fait je pense à ça c'était peut-être une boîte qui n'a pas voulu mettre le thème mais super smash brothers peut-être un aimant like a boss mais comme bowser avec little bowser et les coupes à troupe pas oui pourquoi pas pourquoi passer c'est très bien un aimant ensuite un autocollant neuf fait un décompte c'est le même personnage que sur le pils donc oui et le récap est fait donc la boîte elle est vide oui on pouvait avoir mario ou luigi oh ensuite ça c'est surtout comme quoi qu'il s'en va dans l'étoile ouais comme une traînée mais regarde du côté de la traînée donc c'est ouais ensuite ça on peut avoir bleu ou rouge c'est le smashing bolt on a jingle puff donc c'est ça c'était smashingly donc smash brothers c'est exclusif nintendo donc oui t-shirt oui peluche le reste un peu bas comme niveau la boîte du mois de août était quand même un peu plus élevé en tant que niveau mais bon on prendra vu que c'était juste du nintendo c'est un peu dur à faire j'en connais quelque chose je vais faire à mes à mon gros premier box sur facebook un thème nintendo et vraiment j'ai de la difficulté à faire une box qui soit respectable donc sans souci je connais votre galère super geek box sans souci oui quand même une très bonne box rien de fantastique plus répétitif du côté de la peluche et le t-shirt par contre je prends quand même c'est c'est du bon certains trucs que je vais sûrement refiler dans mes box par contre excellent dites moi vous ce que vous en avez pensé sur que le choix c'est très minime donc perso j'ai beaucoup aimé la peluche mais si je dois choisir dans les items plus petits je pense que j'irai avec le collier quand même mais vous sur les items les plus petits qu'est ce qui vous a plu le plus dites moi là dans les commentaires n'oubliez pas pour participer à la romero box bonus je vous avais demandé de prendre une photo avec la super geek box en essayant de montrer l'item que vous avez le plus aimé ou le moins aimé ou le moins aimé maintenant je vous demande l'opposé prenez-vous en photo avec l'item que vous avez le plus aimé ou le moins aimé si vous avez pris votre photo avec l'item que vous avez le plus aimé le moins de à août prenez-vous en photo avec l'item que vous avez le moins aimé sur cette boîte-ci et si vous avez pris votre photo avec l'item que vous avez le moins aimé avec la boîte du mois d'août prenez-vous en photo avec l'item que vous avez le plus aimé du mois de septembre donc j'ai hâte de voir ça sur romero box le groupe sur facebook je vous invite à rejoindre la communauté francophone des unboxers sur facebook pour voir d'autres unboxings avec d'autres opinions d'autres styles et bien sûr d'autres boîtes aussi donc je vous remercie encore d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine c'est moi